Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je ne vous demande rien. C'est évident que vous ne me faites pas confiance. Et je n'en peux plus. Je ne peux plus me défendre ni défendre. Je n'en peux plus, vous savez. Mon amour, je t'aime. Je t'aime tellement. Mon amour, ferme tes beaux yeux. Et accepte de se baiser. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a, mon amour ? Regarde. Tu ne sens pas mon cœur. Isabelle ne t'aimera jamais comme moi. Je t'aime. Bravo. Bravo, Climaco. Laisse-moi t'applaudir, tu étais brillant. Ton petit plan est parfaitement réussi, franchement. Dis-moi une chose, ces oranges, elles sont vraies ou ce ne sont que des accessoires ? Elles sont vraies, Viviana, comme tout ce qui vient de moi. Je ne cache rien à personne. Mais bien sûr, j'ai remarqué. Et tous ceux qui passent dans cette rue vont le remarquer aussi. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave si demain tout le monde parle du fait que dans cette maison, il y avait une infidèle et son amant qui mettaient des cornes au mari devant sa propre maison. Viviana, ce n'est pas vrai. Ah non, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on va faire de la réputation de Raimundo, la mienne, des Aristigueta, de ma mère, de Gaëtan qui s'est comporté comme un père avec moi ? Je ne suis pas venu pour faire du mal à qui que ce soit. Je suis seulement venu défendre ce que j'aime, c'est-à-dire toi et notre amour. Oui, mais ce n'est pas en blessant les autres que tu te feras du bien. C'est une question de... d'éthique, Climaco. De morale, de principe. Personne n'a le droit de piétiner les autres pour atteindre son bonheur et ce qui lui convient. Non, Viviana, je... Non, 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 je ne suis pas un malfrat. Tu interprètes mal les choses. Je suis... Non, tu es un peu moins venu pour... Tu es totalement inconscient. Tu es trop inconscient pour le monde dans lequel nous devons vivre. Et les choses ne sont pas comme ça. Ça ne va pas marcher. Au revoir. Tu vas rester ici ce soir ? Parce qu'on peut continuer à fêter ça jusqu'à demain ? Non, ça ne va pas. Ne commence pas à inventer les choses. Souviens-toi de ce qui s'est passé l'autre jour. En plus, Touti, je suis un homme marié. Il faut que je respecte ma femme. Je ne peux pas découcher. Oui, oui, sûrement. La dernière chose qu'il me faut maintenant, c'est des problèmes avec Viviana et sa famille. En plus, il faut que je surveille mes intérêts à colossal Funchal. Moi, je vais comme ça. Regarde, tu vois ? Je fonce dans la vie. Celui qui me gêne, boum, je le fais voler. Si tu continues à mener cette vie de fêtard, tu vas finir par te disputer avec ta femme, cette pauvre naïve. Et je serai là pour toi. Moi qui te rattrape toujours. C'est pas mal. Ça ne serait pas mal. Tu vas faire un pire. Non, non, pas mal. Tu vas... C'est parti. Mon amour, viens. Pourquoi tu t'es levé, hein ? Mais là... Ah, cette matinée superbe pour continuer à faire l'amour. Eh bien, c'est que... Il faut que j'aille à Colossal parce que... Je dois résoudre quelques problèmes là-bas. Oh, mon amour, mais non. Laisse les problèmes au nouveau directeur. Allez, viens. Hier soir, c'est émerveillé. La plus belle des nuits. Je t'aime, tu sais. Hier soir, nos vies ont commencé à changer, mes grules. Écoute, Isabelle, Isabelle, tu sais qui est ton chauffeur ? C'est moi, ici présent, où que tu veux y aller. Allez, Isabelle, laisse-moi te conduire. Accorde-moi cet honneur, hein ? Euh, non, 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 non. Non, en plus, pas avec toi. D'accord, mais qu'est-ce qu'il y a, Isabelle ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Je veux seulement t'accompagner. Viens, viens, viens par là. Je veux que nous nous traitions comme beau-frère et belle-sœur. En plus, tu as promis d'être mon amie. Et depuis que je me suis mariée, tout ce que tu fais, c'est me traiter comme si j'avais une maladie contagieuse. Non, enfin... Le problème, c'est que... ça ne serait pas bien vu. En plus, tu devrais en fait accompagner Viviana. En voilà une autre qui passe sa vie à me rejeter. Ce matin, elle s'est levée et elle est partie. Isabelle, tu crois qu'elle ne m'aime pas ? Bon, bon, écoute, je t'invite à prendre un café. Et comme ça, tu seras la première à connaître la grande surprise que j'ai préparée pour aujourd'hui. Bon. C'est une chance en or pour pouvoir enquêter. Ok. D'accord, j'accepte. Mais seulement parce que je suis en retard. Ça, c'est une vraie belle-sœur. Tu verras que tu ne le regretteras pas. Allons-y. Allons-y, Isabelle. Viens, viens. C'est parti. Mon petit, tout ce qu'il voulait, c'était un baiser, un gros câlin, je t'aime, et une tétine. Mon petit, mon petit, il jouait avec la brise, et il demande mille sourires à sa grand-mère, mon petit. Félicité, j'ai besoin que tu me dises quelque chose. Je te le demande dans l'intérêt de ce petit bonhomme et pour le bien de Miguel aussi. S'il te plaît, dis-moi, qui est vraiment Isabelle Vélez ? Qu'est-ce que tu sais à propos d'elle que je ne sache pas ? Ah, te voilà, je t'ai rattrapée. Pourquoi tu ne m'as pas attendue pour qu'on vienne ensemble ? Ouais, en fait, je sais. Tu fuyais pour éviter mon énergumène de frère, n'est-ce pas ? Oui, il y a un peu de ça. Ah, Vivi, comme c'est frustrant. Toutes deux condamnées à aimer le mauvais homme. Ah, et ce beau métisse qui m'a fait devenir une vraie femme, tu vois bien ce que je veux dire, n'est-ce pas, ma chérie ? Et toi, folle de cette tête de hérisson, tu ne trouves pas ça romantique toutes les deux, folle de moi ? Ah oui, Stella, je trouve ça super romantique. Oui, toi et moi, on est en train de se détruire. Non, non, c'est presque aussi romantique que le tapis d'orange du désaccord. Orange ? Ah, d'accord, ma chérie, tu parles de toutes ces oranges qu'il y avait devant la maison. Mais qu'est-ce que les oranges ont à voir avec les oeufs ? Eh bien, c'était lui. C'est Climaco qui a mis toutes ces oranges-là parce qu'il est imprudent, parce qu'il était responsable. T'imagines si Raimundo était arrivé ? Quoi ? Le hérisson a fait ça pour toi ? Comme c'est mignon, j'adore. Oh oui, comme c'est mignon. Oui, c'est tellement chou. Tu sais ce qui aurait été plus mignon, Stella ? C'est que ton frère soit arrivé et qu'il se soit massacré à coup de poing. Le hérisson se battrait par amour pour toi. Eh bien, moi, je trouve ça mignon. C'est que tu es définitivement sur une autre planète, tu vois ? Ce que Climaco a fait était irresponsable, hein ? Et ça aurait pu finir en tragédie. Mais arrête par ce qu'il arrive. Il va m'entendre. Je ne vais pas lui pardonner. Il va m'entendre. Waouh. Encore un drame d'amour en noir et blanc. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre que tu ne veuilles pas me dire, voyons ? Dis-moi, Félicité. Eh bien, elle est incapable de faire une action qui ne soit pas noble. Et en plus, on peut lui faire confiance. Qu'est-ce que je peux dire de plus, Madame Bernarda ? Je ne sais rien d'autre. Ah, Félicité. Tu me mens et je le sais. Écoute, je ne peux pas te torturer pour que tu me dises ce que je veux savoir. Et tu dois avoir tes raisons. Mais n'oublie pas qu'il n'y a pas longtemps, tu étais très mal à l'aise avec elle. Et depuis que tu ne l'es plus, c'est à mon tour. Donc, Félicité. Cherche bien dans ta conscience. Je l'ai déjà fait, Madame Bernarda. Mais c'est pour le bien de mon petit-fils. Vous, vous défendez votre Miguel. Mais moi, je dois défendre mon petit David. Ah, Miguel, mon amour. Il faut que tu fasses attention. Et que tu envisages cette situation calmement. Ah, tu te souviens quand j'avais des auditions ? Tu prenais soin de moi. Pourquoi pas que je me blesse les mains ? Oui, je m'en souviens. Et je t'ai même acheté des gants en coton. Ne t'inquiète pas. Et ? Qu'est-ce que tu comptes faire ? Défendre ce qui appartient à ma famille et à moi. Je ne vais pas laisser l'entreprise exposer à tant de risques entre les mains de Raimundo. Ah, Miguel. Celle dont tu dois te défendre, c'est Isabelle. Raimundo va se prendre à son propre piège. Et avec lui, je démasquerai Isabelle. C'est beau. Bonjour. Désolé pour mon petit retard, Viviana. Viviana, je voulais que... Petit ? Non, 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 non. Vous êtes extrêmement en retard. Et il s'avère que je travaille contre la montre. Parce qu'en plus de m'occuper de mes responsabilités, j'ai dû aussi remplir vos fonctions, monsieur Blanco. Oui. C'était pas dirigé contre moi, mais ça m'a coupé le souffle. Viviana, pardonne-moi, mais le truc, c'est que j'ai pas pu fermer l'œil de la nuit, alors j'ai pas pu me lever, mais je vais tout arranger, tu vas voir. Ah, oui. D'accord. Vous pouvez imaginer, si vous n'avez pas fermé l'œil de la nuit, comment j'étais, moi, mais me voici. Prends ça. Baisse-toi, parce que si le prochain coup t'atteint, tu es un homme mort. Elle va te mettre au tapis. Viviana, ça suffit. Allez, arrête ton jeu. Je... Je peux accepter n'importe quoi de toi, mais pas ce traitement. Je sais que je suis allé trop loin, mais c'est parce que j'étais désespérée. Pardonne-moi. Oh, il est tellement mignon, le hérisson. La Vivi va sûrement céder. Pardonne-moi. Pardonne-moi, ça ne sert à rien, Climaco. Tout simplement, ça ne fonctionne pas. Viviana, laisse-moi t'expliquer. Non, je ne veux pas que tu m'expliques quoi que ce soit. Tu es allé trop loin. Je t'ai expliqué mes raisons, je t'ai demandé de penser, disons, un peu à moi, mais non. Tu es uniquement attentif à tes besoins. Maintenant, tes excuses ne me servent à rien. Ce n'est pas la peine. D'ailleurs, tu peux garder tes excuses pour toi. Je ne compte pas te pardonner. Qu'est-ce que tu en penses, Isabelle, hein ? Ah, et... Et ça, c'est ton bureau ? Non, 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 bien sûr que non. Notre bureau. Notre ? Comment ça, notre ? Écoute, Rimondo, je ne comprends pas pourquoi, parce que... parce que je partage mon bureau avec Isadora. Qui te rend la vie impossible. Je t'explique, Isabelle. Être le directeur général de Colossal Funchal n'est pas une tâche facile. Il faut prendre des décisions très importantes. Et j'ai pris la décision la plus importante dans l'histoire de Colossal Funchal. Et tu sais ce que c'est ? Que tu vas être mon assistante en permanence, de jour comme de nuit. Bon. De préférence, de nuit. Non, je rigole, je rigole. Tu vas être mon assistante. Mais, enfin... Pas de mai. C'est oui ou non ? Et comme j'ai déjà dit oui, tu seras toujours à mes côtés. Je voulais donner une chance. Une opportunité à cette chose que toi et moi, nous avons commencé à sentir. Cette chose qui... qui est tout simplement arrivée. Et ce n'est la faute de personne, ni de toi, ni de moi, ni de personne d'autre. Ta chance est passée, mais tu ne veux pas comprendre. Et je viens de découvrir un grand égoïste et ça m'a fait mal, très mal. Non, Viviana. Si tu veux, appelle ça maladresse, stupidité, bêtise, ce que tu veux, mais pas égoïsme. J'ai même envoyé quelqu'un ramasser cette montagne d'orange devant ta porte. Oui, Kinimako, égoïsme. Parce que tu savais très bien à quoi tu m'exposais et malgré cela, pour toi, je suis lâche, j'ai peur, je suis hypocrite. Et comme tu détiens la vérité absolue et que ton système de valeur est celui qui prime, alors pourquoi s'en faire, c'est vrai ? Écoute, Viviana, franchement, je sais que j'ai fait une gaffe, je sais que je suis allée trop loin dans ma gaffe, mais le truc, c'est que je ne sais pas comment faire pour te convaincre. Et je regarde vraiment ce que j'ai fait. Viviana, de quelle façon puis-je te demander pardon ? Non, mais il n'est pas question de demander pardon, Kinimako. En ce moment, ça n'a pas d'importance. Je suis sûre que tu m'aimes, personne n'en met ça en question, mais le problème, c'est que toi et moi, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Et bon, moi, moi aussi, je t'aime. Et je me fais du souci pour les personnes que j'aime, pour mes proches, ma famille. Je ne veux pas les blesser, mais toi, il est évident que tu ne comprends pas ça ou bien tu n'as pas envie de comprendre. Tu as raison dans tout ce que tu dis, c'est vrai, je... je suis un imbécile. D'accord, alors maintenant que nous avons mis ce point au clair, au travail. Vivi, t'es totalement insensible ou quoi ? Moi, je trouve que le hérisson avait l'air très sincère et débordant de regrets. Oh oui, Estella, mais parfois, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Viens voir de quoi tu as l'air à mon bureau. Viens, 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 viens. Non, 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 Raymondo, qu'est-ce que c'est que ça ? Écoute, je ne peux pas travailler ici parce que... parce que j'ai mon espace, tu vois ? Et en plus, ici, c'est disons pour les gens qui ont de l'expérience, de l'expérience, tu vois ? Donc, voilà. Et même si on est à des bureaux séparés, j'ai besoin que tu sois plus près de moi. D'ailleurs, je vais faire faire un bureau pour nous deux. Toi ici et moi ici. Qu'est-ce que t'en dis ? Non, Raymondo, qu'est-ce qui te prend ? Non, merci de penser à moi, mais... mais non. En plus, Miguel... Miguel quoi, Isabelle ? Pas de Miguel. Miguel n'a pas de place dans cette entreprise. C'est un zéro, c'est tout. D'ailleurs, il n'a plus de voix ni de vote. Enfin, si. Un vote. Et il vaut mieux que ce soit clair dans ta tête pour éviter les problèmes. Toi-même, tu m'as dit que Miguel continue à être actionnaire. Bon sang ! Mais on dirait le bureau d'un mafioso. Qu'est-ce que tu veux, Hannibal ? Tu ne vois pas que je suis occupé ? Euh... Bon, c'est mieux si on en parle plus tard. Je dois... Je dois y réfléchir. Veuillez m'excuser. Réfléchis-y. Cet homme me fait vraiment très mauvaise impression. Oh, mon Dieu ! Faut-il que je pactise avec le diable ? Écoute, Hannibal, viens là. Viens là. La prochaine fois que je suis avec Isabelle, ne m'interromps pas. Et surtout pas pour faire tes commentaires imbéciles. On va voir si tu trouves ceci imbécile. Voilà, je peux faire ça. Je vais le signer tout de suite. Il ne faut pas que ça traîne. Et dans mon bureau, j'ai encore des petites surprises qui vont te plaire. Ils ne vont pas tarder à arriver, grand-mère. Allez, allez, calme-toi, Miguel. Ça ne va pas être facile. J'ai parlé à Gaétan, tu vois, il est tout à fait d'accord avec toi, mais ce qui m'inquiète, c'est que quoi qu'il arrive, les résultats seront très, très durs. Oh, il s'agit de la famille, mon fils. Je sais, grand-mère, mais j'écarte tous les doutes qui planent sur mon nom et mon prestige. Et si ces personnes trouvent quelque chose de sordide au sein de l'entreprise, et si un membre de la famille est impliqué là-dedans. Je suis désolé, grand-mère, mais on ne pourra pas faire autrement. Tu as raison, mais ne serions-nous pas trop injustes ? Rémondo, Isabelle, oui, je sais bien qu'Isabelle nous cache beaucoup, beaucoup de choses, mais elle affirme qu'elle t'aime vraiment. Je sais, grand-mère, mais parfois, les sentiments ont tort. Et moi, aujourd'hui, j'ai besoin de justice. Même si cette justice doit détruire la femme que tu aimes ? Oui. Tous ceux qui sont impliqués dans ce piège immonde paieront. Grand-mère, même Isabelle. je réponds, je réponds. C'est bon. Allô, oui ? Oui, il est ici, je vous le passe. Climaco, c'est pour toi. Je ne sais pas. Ah, apparemment, de la marchandise a disparu, des oranges, je ne sais pas. Mais sérieusement, évidemment, le camion est là, mais pas la marchandise. Allez. Merci. Allô ? Oui, oui, c'est moi-même. Non, 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 mon superviseur et tout ce qui s'est passé est ma faute. Totalement et absolument ma faute. Non, 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 il n'y a pas eu de vol, non, il n'y a pas eu de vol, non. C'était le résultat de ma maladresse et en fait, c'était une erreur de calcul. Je pensais que je faisais bien les choses et il s'est avéré que j'ai tout fiché en l'air. Mais j'assume ma responsabilité. Vous n'avez qu'à me dire le prix qu'il y a à payer et je perdrai tout ce qu'il y a payé. Liliana, je veux que tu saches que... Pardon. Parfait, voici le matériel. L'ordinateur a débloqué. Commencez, je vous en prie, messieurs. Posez toutes les questions et vérifiez tout ce que vous avez besoin de vérifier concernant les références juridiques ou n'importe quel autre aspect. Je vous en prie. Je t'ai fait venir pour voir si tu avais pour moi des nouvelles de progrès éventuels à propos de ce que nous avons dit hier. Eh bien, pour tout dire, non. Monsieur Gay, le truc, c'est que j'ai beaucoup de mal à me rapprocher de Raimundo. En plus, il est le genre de type à qui on donne un doigt et il vous attrape tout le bras. Bon, alors tu sais comment le gérer. C'est important d'arriver au fond de toute cette affaire. Je sais, monsieur Gay, mais c'est difficile pour moi. Je ne sais pas mentir. Bon. Par contre, je vais vous annoncer une nouvelle. Raimundo m'a proposé de travailler directement avec lui dans son bureau. Ça, c'est bien. Oh, je ne sais pas, je ne sais pas, monsieur Gay, parce que ça ne va pas du tout plaire à Miguel et bon, je ne sais pas, je vais me sentir très mal à l'aise. Je préfère travailler ici avec vous. Jeune fille, écoute. Tu vois, parfois, il est important de détruire pour pouvoir reconstruire, comme dans le bâtiment. Et tu devrais être celle qui a le plus hâte qu'on mette tout ceci au clair. Tu comprends ? Parce que c'est à cause, à cause de ton vote, que Raimundo est à la tête de cette entreprise. Il y a beaucoup de personnes qui pourraient penser que toi aussi, tu cherches le pouvoir. Comme je vois, vous ne me faites plus confiance. C'est ça, n'est-ce pas ? Nous sommes prêts, Miguel. Déjà ? Vous avez déjà fini si rapidement ? Oui. Si seulement toutes les entreprises étaient aussi efficaces que vous, nous avons toutes les informations nécessaires pour effectuer l'analyse. Eh bien, nous sommes en train de parler de ma gestion, messieurs. S'il vous plaît, j'aimerais que vous soyez rigoureux en tout, que vous examiniez minutieusement tout. Et si vous trouvez la moindre anomalie, veuillez m'en faire part immédiatement. C'est exactement notre travail. Mais si vous ne trouvez rien, je vous remercierai aussi de m'en faire part immédiatement. Nous ferons ainsi. Procédons. Oui, oui. Nous avons besoin de visiter les secteurs vente et distribution. Nous avons aussi besoin de voir les rapports des fournisseurs et les... Nous devons aussi nous rendre au département juridique. Allons-y. Je vous suis. Allons-y. Tous, nous devons clarifier notre responsabilité dans cette affaire. Tu comprends ? Moi, toi, Miguel, même Mme Bernarda, tout le monde, Isabelle. Toi, maintenant, tu fais partie de cette entreprise, de l'esprit de cette entreprise et tu dois veiller à ce que ces principes soient respectés. D'accord, M. Gay. et je vais essayer de découvrir des informations. Mais je vous en prie, ne doutez pas de moi parce que ça me blesse trop. Écoutez, Mme Bernarda doute déjà de moi et elle m'a fait pleurer avec sa méfiance. Mais bon, comme vous me dites que ceci est un secret, je... Excusez-moi, Isabelle, tu as un appel ? Prends-le. Un appel ? De qui ? Renvoi-le ici. Ils n'ont pas dit. Je te le renvoie, d'accord ? Allô ? Oui, c'est moi. Oui. Oui, oui, j'arrive. Non, ce n'est rien. Rien d'important. Je... Je vais sortir m'occuper de quelques petites choses et je reviens tout de suite, d'accord ? Je reviens tout de suite. Emma, il semblerait que la famille soit en guerre. Pour l'argent et le pouvoir. pour une femme, Madame Bernarda. Parce qu'il s'avère qu'Isabelle n'est pas qu'un détail dans cette histoire. Au contraire, elle forme sa propre équipe qui n'est pas la vôtre et qui n'est pas la mienne. Enfin, je croyais que nous étions tous dans la même équipe. Alors, dans quelle équipe es-tu maintenant ? Dans l'équipe de mes enfants. C'est la seule équipe que je connaisse. Mes enfants. Mais tu oublies qu'aujourd'hui, comme hier, ce sont tes fils qui s'affrontent. Et il semblerait que l'un d'entre eux est capable de réaliser des actions terribles, profondément égoïstes, sans égard pour sa famille. Hier, c'était la faute de Rodolfo. Aujourd'hui, on dirait que c'est Ray. Ray Mondo n'est pas capable de ça. Madame Bernarda, Rodolfo n'a jamais été gentil ou clair. Rodolfo est mort comme il a vécu, dans l'obscurité, dans le vice. Je ne permets pas que tu parles comme ça. Oh, Emma, on ne dirait pas qu'il était ton fils. Écoutez, Madame Bernarda, je ne peux pas et je ne veux pas le pardonner. Je n'ai pas oublié et je ne veux pas le faire. Vous, vous avez oublié tout ce qui est arrivé à cause du manque de responsabilité et de la criminalité de Rodolfo. Emma, j'espère que tu ne seras jamais amenée à regretter toutes ces paroles et pire encore, j'espère que tu n'auras jamais à les répéter en parlant de renvoyer la lettre que j'ai eu le plus de plaisir à signer. C'est fait. Dommage que je n'ai pas pu l'imbiber de cyanure. Ce n'est pas nécessaire parce que vu toutes les personnes qu'on va renvoyer, c'est comme si on mettait de la mort au rat dans tous les recoins. Colossal Funchal va redevenir propre. Regarde, et celle de Rolando, tu veux l'agrémenter de mort au rat ? Je voudrais voir la tête d'imbécile qu'il va faire en la recevant. Oh, Eroxana, pauvre. petite. Tellement fan de Miguel. Oh, tu verras. C'est une vraie révolution travailliste chez Colossal Funchal. Tu vas voir, cette bande de lèche-bottes de Miguel va se retrouver à la porte. Si Miguel avait un peu de dignité, je crois qu'il démissionnerait. Ouais. Heureusement que vous êtes là tous les deux. ces messieurs sont des auditeurs externes et ils sont venus à ma demande. J'ai demandé un audit pour déterminer qui est le véritable voleur au sein de Colossal Funchal. J'ai dû prendre en main Miguel, Estela et Raimundo parce que je pensais que je pouvais les sauver pendant que vous, vous continuez à chouchouter Rodolfo et fermiez les yeux sur tous ces dérapages. Oh, Emma, ne sois pas injuste. Tu sais très bien que j'adore mes petits-enfants. Et si j'ai trop protégé Rodolfo, c'est parce que je voyais qu'il était en tel manque d'amour, tellement désemparé. Madame Bernarda, vous savez très bien que depuis tout petit, Rodolfo a donné des signes évidents de, comment dire, de mauvaise conduite, disons-le ainsi. Il... Il était tout simplement un garçon en manque d'amour, essayant seulement d'attirer l'attention, cherchant de l'aide. Ni Raimundo, ni Miguel ne sont capables d'agir comme Rodolfo l'a toujours fait. Maintenant, dites-moi une chose, Madame Bernarda. Vous avez confiance en Raimundo parce que je sais qu'il est aussi votre petit-fils. Non, Emma. Je vois dans ses yeux la même rage que celle que j'ai vue dans les yeux de Rodolfo. Et ça me fait beaucoup de peine de le dire. Tu vois, je sens que... que Raimundo va très mal finir. Je vous ai dit bien clairement que je ne veux pas de vous ici. Je suis le directeur de cette entreprise et je n'ai pas autorisé d'audit. L'audit externe est une requête de la direction avec ou sans le consentement du directeur. Donc, laisse ces messieurs faire leur travail. Attends, c'est de l'abus. Qu'est-ce que tu prétends, hein ? Faire disparaître les preuves de tes magouilles, hein ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Ces messieurs sont disposés à faire un audit de la facturation, mais il est évident que M. Hannibal et M. Raimundo ne veulent pas qu'on découvre leur magouille. Si ça continue, je vais appeler la sécurité et je vais faire en sorte qu'il te vire à coups de pied, toi et ses auditeurs. Messieurs, qu'est-ce qu'il vous faut, s'il vous plaît, pour commencer l'audit ? Eh bien, tout d'abord, les mots de passe des ordinateurs pour pouvoir accéder au système. D'accord. Hannibal, s'il te plaît, donne les mots de passe à ces messieurs. Non, mais monsieur... Je t'ai dit de donner les mots de passe à ces messieurs. Et s'il y a quelque chose que tu caches, ne t'inquiète pas. De toute façon, ça va se savoir. Oh, ma fille, on ne devrait pas être ici. Il y a un homme qui me suit, un homme que Wilfrid a envoyé. En plus, j'ai interdit à tes frères et sœurs de te voir, de t'approcher. Mais voilà, c'est que je suis terriblement inquiète, ma chérie, parce que Tabata m'a raconté quelque chose et je veux savoir ce qui se passe, ma fille. Je veux partir, maman. Tout le monde me prend pour un traître, une femme ambitieuse. Tout le monde, maman, tous doutent de moi. Mais comment ça, tout le monde ? Gaëtan aussi ? Il doute de toi, ma fille ? Quoi, lui aussi pense que tu es impliqué dans ce mensonge ? Qu'est-ce qu'il y a, Hannibal ? Si tu ne leur donnes pas les mots de passe, je vais commencer à croire que dans cette machine, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. C'est un affront, monsieur Gaëtan. Dans ses ordinateurs, il y a l'information confidentielle de l'entreprise. Ce n'est pas à toi que je parle, jeune homme. Je parle à Hannibal. Tout ce qu'il y a ici peut être examiné. Et moi, je suis le nouveau directeur de cette entreprise et je veux que ces personnes repartent comme elles sont arrivées. Toutes tes sales coups sont sur le point d'être exposées, enfoirées. Ah, et maintenant, qui est-ce qui contrôle ? C'est moi. Et les décisions ? C'est moi qui les prends, Miguel. Tu n'es qu'un pauvre petit type pathétique qui n'a pas les moyens d'entretenir son mensonge. Mais que tu le veuilles ou non, je vais auditer toute cette section privilégiée de l'entreprise. Excuse-moi. Il faudra me passer de suite ! Une minute ! Mais qu'est-ce que tu as arrêté ? Qu'est-ce que tu as arrêté ? Un insurrement corps mort ! Calme, tu calmes, Arimondo. Tu calmes. Ma chérie, je prie le ciel pour que Gaëtan ne perde jamais confiance en toi. Pourquoi tu me parles comme ça, maman ? Je ne te comprends pas. Qu'est-ce que tu sais ? Moi ? Eh bien, rien, ma chérie. Qu'est-ce que je pourrais savoir de plus ? J'ai peur parce que tu te retrouves au beau milieu de ce nid de vipères, ma chérie. Il est donc logique de se méfier de tout le monde. Mais pas de M. Gaëtan, maman. Il est le seul à avoir cru en moi. Et je sens, disons... Disons qu'il prend soin de moi et il me traite tellement bien. Mais alors là, en ce moment, même Mme Bernarda, que j'aime, que je respecte, et qui me montre beaucoup d'affection, maman, même elle a des doutes sur moi. Elle croit que... que je cours après l'argent et... Et Miguel ? Eh bien... Miguel ne m'aime plus. Il ne croit plus en moi, maman. Il doute de cet amour. Il doute de tout. Il est même jaloux de son frère. Mais il... Il faut que je le sauve. Et c'est ce que je suis en train de faire, maman. Mais ça me fait mal. Ça fait très mal. Mais enfin, Ramundo ! Qu'est-ce que tu veux ? Je veux que ces trois types s'en aillent. Je n'ai jamais autorisé d'audit. Et pourquoi tu ne veux pas un audit ? Enfin, si tout va bien, quel est le problème ? Tu es le directeur, et tu es celui qui a le plus à gagner à ce que tout ceci soit clair, que tous les comptes soient corrects. C'est que ça ne l'arrange pas, monsieur Guétan. Parce qu'il sait que son coup monté peut s'effondrer. Et toi, Hannibal ? C'est lamentable que tu sois le complice de cet enfoiré. Tu devrais dire tout ce que tu sais. Tu devrais parler. Maintenant, cet audit va se faire que ça vous plaise, ou que ça ne vous plaise pas. Parce que moi, je suis le vice-président de la fusion, et aussi de la direction générale. Donc, Hannibal, s'il te plaît, le mot de passe. Hannibal. Messieurs. C'est de l'abus, monsieur Guétan. Et tu vas me le payer, Miguel. Je te jure que tu vas me le payer. C'est que je n'en peux plus de toute cette histoire, maman. Isabelle Vélez avec la maîtresse de Guétan ? Mais enfin, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ah non, ça, c'est vraiment trop. Je vais me renseigner. Ma chérie, tu ne peux pas abandonner maintenant. Il faut que tu sois plus forte que jamais, Barbarita. Mais je ne sais plus quoi te dire, ma chérie, parce que... Pour pouvoir prouver que tu es honnête et que tu n'es pas arrivée dans cette maison pour de l'argent, tu devrais te dire la vérité. Mais maintenant, ce n'est pas le bon moment, ma chérie. Et en plus, tu ne peux pas partir non plus, ça semblerait trop suspect. Tout le monde, alors, serait persuadé de ta culpabilité ? Ça alors, ça alors ! Quelle surprise ! Trinidad, Guaramato et Isabelle Vélez ensemble. Et depuis quand est-ce que tu connais cette femme ? Je peux savoir. Qu'est-ce qui se passe ici ? Pourquoi êtes-vous ensemble ? Ah, chérie, tu as enfin daigné rendre visite à ta belle-mère. Oh, mais naturellement ! Je suis venue spécialement pour voir ma chère belle-maman. Oh, Emma, et pour qu'on prenne un peu le soleil et pour partager ce bonheur qui ne tient pas dans mon âme. Oh, mais quelle bonne nouvelle ! Enfin ! Quelqu'un qui est heureux aujourd'hui. Laisse-moi deviner... Miguel. Oui, Emma, Miguel ! Tu sais quoi ? Hier soir, nous avons fait l'amour. C'est pas possible ! C'est merveilleux ! Il adora ! C'est la meilleure nouvelle que tu aurais pu m'annoncer. Et en plus, maintenant, c'est le moment que tu reséduises Miguel parce qu'étant donné toute cette crise qu'il a à Colossal Funchal, il ira directement se réfugier auprès de toi. Je vous en prie, vous n'avez absolument pas le droit de venir nous parler de cette manière. Oh, ma petite, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai entièrement le droit. Et en plus, j'ai de très bonnes raisons. Parce qu'entre autres choses, cette femme est responsable de l'éclatement de ma famille. Tu entends, ma petite ? Parce que cette femme... Écoutez, madame Nena, je crois que vous perdez vos moyens. Donc, il serait préférable que vous nous laissiez. Qu'est-ce qui se passe ? Gaëtan t'a fait un lavage de cerveau, ma petite ? Oh, Gaëtan Nassimiento ! Tu vas m'entendre. Maman, pourquoi est-ce que madame Nena a dit ça ? Toi et monsieur Gaëtan... Ma chérie, je sais que je te dois beaucoup d'explications, mais ce n'est pas le moment. Excuse-moi, ma chérie. Il faut que je m'en aille. Je ne veux pas te mettre plus en danger, ma chérie. Pardonne-moi. Mon Dieu ! Mon Dieu ! Je ne vais pas pouvoir assumer tout ce qui me tombe dessus. Viviana, ça c'était en cours. Voici les copies du matériel qu'on a enregistré dernièrement. Mais elle est là, je les regarderai. Ah. Ici ? C'est quoi ça ? Je ne sais pas. Ah. Ok. Très bien, c'est vrai. C'est ce que je mérite. Je sais que je suis allé trop loin avec l'histoire des oranges, et bon, tu es dans ton droit. Très bien. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne comprends pas pourquoi tu me parles comme ça. Les enfants, c'est l'heure de goûter. Écoute, Viviana, ne te moque pas. J'accepte tout ce qu'il faut, mais tu ne te moques pas. Tu sais ce que c'est. Arrête, je ne comprends pas ce que tu racontes. Non, non, calme-toi. Qu'est-ce qui se passe ? Passe-moi ça, qu'est-ce que c'est ? Oh non, c'est une horreur, Viviana. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais enfin, qu'est-ce que c'est ? Je vous en prie, parlez tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que tu crois que c'est ? Je suis renvoyé. Ça, c'est ma condamnation à mort signée par ton gentil mari. Allez-y, cherchez, messieurs, cherchez. Mais vous n'allez rien trouver. Rien. Quel droit à Miguel de nous faire perdre notre temps, Hannibal, hein ? Ah oui, 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 mais oui, oui. C'est vrai que maintenant, tu n'as rien d'autre à faire, frérot. Je le fais car j'ai le droit de prouver mon innocence. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Parce que je vais te flanquer à un audit, y compris de tes pensées. Parce que c'est toi qui a escroqué l'entreprise. D'accord, très bien. Fais-le ! Et comme ça, on comparera nos notes et peut-être qu'on trouvera quelque chose d'intéressant. Je suis désolé, mais je ne comprends pas pourquoi tu m'as impliqué là-dedans. Et pourquoi mon ordinateur ? Miguel ne t'a impliqué dans rien, jeune homme. Il examine ton disque dur parce qu'il est possible que tu t'y sois impliqué toi-même. Je ne vous permets pas, monsieur Vétan. Tu me permettras tout ce que je veux. Parce que Miguel est dans son droit. Et les actionnaires majoritaires, moi et madame Bernarda, la vont autoriser. Donc s'il vous plaît, Hannibal, Raimundo, coopérez. J'ai demandé un audit général, tes fichiers et même les miens, parce que je ne veux pas que mon nom soit traîné. Dans la boue. Et quand je l'aurai fait, j'amènerai ce cas au tribunal. Et la personne, ou plutôt les personnes qui m'ont traîné là-dedans, se retrouveront en prison. Ça doit être une erreur. Peut-être qu'il y a eu une erreur faite aux ressources humaines. Ça suffit, ce n'est pas une erreur et tu le sais très bien. Assume tes actes. Tu n'as pas besoin de faire semblant. Je sais que je le mérite, mais assume, enfin assume. Mais non, mais ce n'est pas moi. Ce n'est pas un ordre de moi. Climaco, chérie, arrête, s'il te plaît, d'accord ? Comment tu peux penser que Viviana te virerait enfin ? Tu as un énorme atout dans l'entreprise et un ami par-dessus tout. Nous allons nous calmer et nous allons trouver l'origine de cette faute absurde, d'accord ? Merci, 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 Estella pour ton estime et tout ce que tu veux. Mais pourquoi se mentir ? Tu sais très bien ce qui existe entre Viviana et moi. Climaco. D'accord, pardonnez-moi, Madame Aristigueta. Mais vous avez raison. Peut-être que le mieux pour moi est d'arrêter très vite de vivre dans ce monde de rêves et de recommencer au plus vite à vivre avec les pieds bien sur terre. Climaco, je t'en prie, accorde-moi un peu de ta confiance. Je n'ai rien à voir avec ça. En plus, c'est obligé que ce soit une erreur parce que Raimundo lui-même a dit ici, dans ce bureau, que tant qu'il était à la tête de Colossal, personne n'allait te toucher. Alors c'est obligé que ce soit une erreur, pas vrai ? Non, non, on va l'appeler, on va lui demander. Arrête, il n'y a pas d'erreur. L'erreur, c'est moi qui l'ai commise il y a un moment quand je me suis amoureux chez toi. Mais je crois qu'il est temps que j'arrête de croire dans ces fausses histoires entre toi et moi. Ce fut un plaisir. Je finis ça et je m'en vais. Moi, ça me paraît insolite, hein ? La victime veut se la jouer grand martyr maintenant. Pourquoi nous n'allons pas à ton bureau faire un audit là-bas ? Je suis sûr qu'on y trouvera l'origine de cette affaire. Ils ont déjà tout révisé dans mon bureau. Et on peut même réviser les toilettes de Colossal Funchal. On ne trouvera rien contre moi. Excusez-moi, monsieur Hannibal, mais il y a quelque chose qui ne correspond pas ici. Il manque des fichiers. On ne trouve pas le paiement des impôts du dernier exercice. Les impôts ? Non, 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 je ne sais rien sur ça. C'est Fernandez qui s'en chargeait. Écoute, petit crétin. On a des tomates qui pourrissent. Et c'est la faute de Fernandez. On achète de la marchandise qu'on perd et c'est aussi la faute de Fernandez. Ça suffit avec Fernandez. Mais enfin, monsieur Gaëtan, calmez-vous. Calmez-vous. Il manque vraiment beaucoup de données ou bien on peut tirer des conclusions ? Eh bien, c'est une irrégularité. Mais il faut encore déterminer plusieurs détails. On dirait que nous sommes confrontés à de l'évasion fiscale. Et si c'est vrai, c'est grave. Très grave. Quelle pourrait être la gravité de l'affaire ? Il faut que nous transférions l'équipe à un endroit privé où nous pourrons travailler. Nous allons vous libérer un bureau immédiatement. Non, 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 pas une disquette ou un fichier, ne sort d'ici, compris ? Messieurs, prenez tout ce dont vous avez besoin. Prenez. Ta faim est proche, jeune homme. Ta faim est celle de tous ceux qui t'ont aidé. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501